La démarche diagnostique La démarche diagnostique La taille est une problématique délicate à gérer aussi bien chez les enfants qui sont de petite taille et aussi chez la famille. Le poids et la taille sont des paramètres de référence pour la santé de l'enfant. Les éthiologies, vous les avez vues, elles sont très nombreuses. Les causes endocriniennes ne représentent que 10 à 15% des éthiologies de retard de croissance. Le traitement par l'AGH, avant, il était réservé à certaines éthiologies endocriniennes, mais maintenant on va voir qu'il est de plus en plus élargi. Et ce traitement, il a pour but d'améliorer le pronostic de taille finale, adulte, la plus proche possible de la normale. Comme vous le savez, l'hormone de croissance est une hormone polypeptidique de 181 acides aminés qui est sécrétée par les cellules de l'anté-hypophyse. Avant 1985, on a utilisé l'hormone de croissance extraite d'hypophyse humaine, mais elle a été abandonnée vu le risque que vous connaissez, la maladie de Grisvel-Jacobs, parce qu'avant, il n'y avait pas toutes les possibilités de purification. Et depuis 1985, on utilise l'hormone recombinante humaine fabriquée par génie génétique. L'indication de retard de croissance par déficit en GH, mais maintenant, elles sont plus larges. Il y a beaucoup de progrès dans les formes maintenant et la présentation de l'hormone de croissance. Et là, on va voir qu'on va développer des formes à action lente et ça va une injection tous les 15 jours, toutes les semaines ou bien même tous les mois. Et en plus, il y a des progrès génétiques énormes en matière de diagnostic éthiologique des déficits en hormones de croissance. La production de l'hormone de croissance, c'est l'anté-hypophyse. Donc, il secrète aussi bien l'hormone de croissance que la TSH, la prolactine, les hormones gonadotropes et corticotropes. Et elle a donc, elle agit, ses effets sont très bénéfiques puisqu'elle a des effets trophiques sur la synthèse protéique, sur l'anabolisme musculaire, sur la croissance osseuse, sur la minorisation osseuse. Elle a aussi des effets métaboliques, la lipolyse. Vous avez pour les enfants qui ont déficit en GH, quand on les met, ils ont une obésité transculaire. Et quand on les met sous traitement, donc, cette obésité va diminuer, voire disparaître. Et aussi au niveau du foie, par la production de glucose. Et c'est pour ça qu'il faut absolument surveiller. Donc là, c'est pour schématiser les différentes actions. Et les hormones de croissance existent sous plusieurs formes. Il y a plusieurs spécialités, beaucoup de laboratoires maintenant, qui se sont mis à faire de l'hormone de croissance. Elle peut exister soit sous forme de poudre avec un solvant, et là on va utiliser des seringues pour l'injecter, ou bien des cartouches avec des stylos. Et maintenant, le progrès, c'est des stylos pré-remplis qu'on peut utiliser. Donc là, vous avez plusieurs laboratoires et plusieurs présentations. Les formes commerciales qu'on a utilisées en Tunisie et qui ont évolué en fonction du temps, c'est la généotropie, la HTT, le Saison, des laboratoires différents. Et on a utilisé malheureusement, uniquement pendant une année à une année et demie, les styrocs pré-remplis de laboratoires nouveaux nord-disques. Le but de ce traitement, c'est d'améliorer le pronostic statural, d'atteindre la taille adulte, donc la plus normale possible, d'éviter les complications métaboliques et d'améliorer la qualité de vie de ces enfants. Il faut connaître qu'il y a une très grande variabilité de la réponse à l'AGH en fonction du traitement. Donc, l'évolution des indications de l'hormone de croissance, donc on a dit, on a commencé uniquement par le déficit total en hormone de croissance en 1985, puis en 1993, donc l'insuffisance rénale chronique, en 1996, le syndrome de Turner, mais en fait, c'était bien avant, même en 1990, dans certains pays. En 2000, le syndrome de Prader-Willi, 2001, le retard de croissance intra-utérin, 2003, donc le retard de croissance idiopathique, et en 2006, donc le retard de croissance par anomalie du gène Schox, et en 2007, le syndrome de Nunan, mais là, c'est pas toujours indiqué. Il est indiqué au Japon et aux États-Unis, mais par exemple, en Europe, donc il ne traite plus les syndromes de Nunan. En Tunisie, on a quatre indications, déficit total en GH, syndrome de Turner, retard de croissance intra-utérin et l'insuffisance rénale chronique. Pour le déficit en GH, donc, le diagnostic peut se faire au cours de la période néonatale, devant l'hypoglycémie, plus ou moins associé à un micropénis, et là, il faut faire le dosage de l'hormone de croissance. Dans l'enfance, quel que soit l'âge, devant un retard de croissance inférieur à moins de 2DS, ou bien un ralentissement de la vitesse de croissance, qui se fait généralement vers 3-4 ans, et là, j'insiste de nouveau sur la courbe staturopondérale que doit figurer sur le carnet de santé, et vous êtes bien intéressés, parce que quand on a une courbe, ça nous permet de calculer la vitesse de croissance et d'avancer rapidement dans la démarche diagnostique. Mais si on n'a qu'un seul point, même s'il est inférieur à moins de 2DS, on est obligé de calculer la vitesse de croissance, parce qu'il y a des enfants qui ont le retard de croissance, mais qui peuvent avoir une vitesse de croissance normale. Et s'il gagne 5 à 6 cm par an, le traitement ne va pas améliorer cette taille-là. Et c'est pour ça que nous insistons à ce qu'il y ait des courbes, des croissances, des mesures de la taille et du poids sur le carnet de santé. Et bien sûr, si la taille est inférieure, donc à moins de 2DS pour la taille cible parental. Bien sûr, il faut chercher les différentes anomalies, les anomalies de la lignée médiane, les autres déficits tentés hypophysaires. Le diagnostic positif va se faire sur un bilan de première intention, qui a été donc bien détaillé. Le retard de la maturation osseuse, il est aussi exigé, et généralement il dépasse les 2 ans. Et toute fille qui a un retard de croissance doit bénéficier d'un cariotype pour éliminer le syndrome de Turney. Le dosage qu'on fait maintenant, même avec le bilan, de première intention, c'est le dosage d'IGF1. Car l'IGF1, elle est toujours basse, mais dans les déficits en GH, et il faut savoir l'interpréter en fonction de l'âge, du sexe et du stade pubertaire. Et là, donc, sur cette référence, il est même exprimé en DS. Cette courbe, il faut la voir parce qu'il faut orienter rapidement. Il faut faire le test de stimulation, un test simple et un test couplé. Et pour définir le déficit complet, c'est donc une GH inférieure à 5 nanogrammes par millilitre. Ne pas oublier d'explorer l'autre fonction hypophysaire pour voir s'il est multiple ou bien c'est un déficit simple pour ajuster le traitement. L'IRM est un abord fondamental dans le diagnostic. Vous allez voir, elle est même entrée dans les indications du traitement. Elle peut être normale. Elle peut même une hypoplasie, un syndrome d'interruption de la tige pituitaire, une ectopie de la post-hypophyse, une atteinte isolée de la tige pituitaire, des malformations cérébrales. Mais il faut toujours, donc essayer d'interpréter avec les données de la clinique. Elle permet aussi, donc, de confirmer ou d'éliminer un déficit acquis tel que les tumeurs crânio-verangiome et le gliome ou bien une infiltration histiocytaire. Donc, avec ces examens-là, le clinicien, il va se trouver devant deux situations. C'est-à-dire que la première situation, une taille, un retard de croissance, inférieurement de S, IGF-1 bas, un test de stimulation qui va montrer un déficit donc total et une IRM pathologique. Donc là, on peut se contenter d'un seul test et bien sûr, faire la demande auprès de l'ACNAM pour que l'enfant puisse bénéficier de ce traitement. Et la deuxième situation, bien sûr, le retard de croissance, IGF-1 bas et l'IRM peut être normal, quoique maintenant, il y a des techniques de perfusion qui peuvent montrer que l'anti-hypophyse n'est pas tout à fait normal. Et quand l'IRM, elle est normale, on exige deux tests de stimulation. Bien sûr, l'étude génétique, nous, on ne la fait pas, mais dans les pays, donc il y a maintenant même une cinquantaine, même une centaine, donc deux gènes, que ce soit un déficit isolé ou bien un déficit multiple. Mais de toutes les façons, ça permet de porter des diagnostics, surtout quand on parle maintenant de retard de croissance essentiel ou idiopathique. Et en fait, ces retards de croissance se sont montrés, à travers beaucoup d'études, surtout celle qui a été faite par le professeur Michel Pollack, qu'il y a pratiquement 52% d'anomalies osseuses, donc la génétique peut aider dans ces conditions. L'hormone de croissance, les doses, vous les connaissez, dès qu'on a le diagnostic et on a l'hormone de croissance, la dose, c'est 25 à 35 microgrammes par kilo et par jour. Actuellement, on a, on commence très souvent par 35 microgrammes kilo jour, donc une injection le soir, 7 jours sur 7, et maintenant, on revient un peu plus, à commencer par 25 et voir la réponse et augmenter progressivement. Ce traitement, quand il est bien conduit, va permettre donc une accélération de la vitesse de croissance avec prise de 8 à 12 centimètres et même plus la première année, puis généralement, ça va se stabiliser entre 7 et 6 centimètres. Je l'ai dit, la réponse, elle est variable d'un patient à un autre et aussi, elle tient compte aussi les conditions socio-économiques donc de l'enfant et surtout la compliance au traitement. Là, vous voyez, sur cette courbe, un enfant qui a été, donc un enfant qui a été traité à l'âge de 8 ans, c'est quand même tardif et il a pu rattraper sa croissance. Il est commencé à moins 4 DS, il est arrivé à moins 0,5 DS parce que c'est des parents qui sont très motivés et même quand l'hormone de croissance, elle n'est pas donnée par la CNAM, parce qu'on connaît tous les problèmes de la CNAM, les ruptures et les enfants qui arrêtent 3 mois, 6 mois, les parents, ils l'achètent donc ce produit. Là, un enfant chez qui on a commencé le traitement pratiquement vers 3 ans et là, vous voyez, il est presque à plus 0,5 DS. Le même enfant qui a commencé vers 6 ans puis avec ses interruptions successives, on n'est pas arrivé à avoir donc un gain rapide ou bien une correction de SACO. Le gain statural, il est prouvé donc par toutes les séries, ça varie de 0,7 à 3 voire même 4 DS et ceci, le gain augmente avec le nombre d'années de traitement. Deuxième indication du traitement par l'hormone de croissance, c'est le syndrome de Turner qui associe bien sûr le syndrome dysmorphique, la dégénésie ovérienne et le retard de croissance avec d'autres atteintes viscérales et bien sûr c'est le cariotype qui va confirmer le diagnostic. Donc le traitement doit commencer le plus tôt possible vers 4-6 ans toujours avant le début de la puberté. La dose c'est 45 à 50 microgrammes par kilo par jour mais on peut augmenter en fonction de la réponse et arriver jusqu'à 68 microgrammes kilo jour ou bien 10 mg mètre carré semaine donc la taille adulte s'est quand même transformée sans GH elle était à 142 cm plus ou moins 6,5 et sous GH elle est 150 plus ou moins 6,4 le gain statural est variable mais il est en moyenne de 1,3 DS ce qui n'est pas négligeable pour ces enfants et maintenant plusieurs études ont montré que quand l'église staturale n'est pas très importante on peut ajouter une faible dose d'un stéroïde anabolisant l'oxandrolone on ne l'a pas nous donc en Tunisie ou bien une faible dose d'oestrogène et l'induction pubertaire doit se faire à l'âge de la puberté normale avec une surveillance à la fois clinique et biologique et les facteurs qui influencent l'efficacité du traitement c'est l'âge du début la taille au début la taille cible parentale la dose c'est très très important et la durée du traitement avant l'induction pubertaire et là vous voyez le gain moyen est de 1,3 DS troisième indication c'est le retard de croissance intra-utérin et là on insiste beaucoup sur la définition et le traitement n'est donné qu'avec le respect de ces données donc c'est la taille inférieure à 47 cm à 40 semaines d'aménorée vous savez que 10 à 15% uniquement vers l'âge de 3-4 ans ne rattrapent pas et ce sont ces 10 à 15% de ces enfants avec retard de croissance intra-utérin qui vont nécessiter le traitement par l'hormone de croissance la dose c'est 50 à 67 microgrammes en moyenne c'est 60 microgrammes donc pour l'âge maintenant les AMM ne sont données qu'à partir de 4 ans avec une taille inférieure à moins de 3DS en Europe et aux Etats-Unis 2 à 4 ans plus une taille inférieure à moins de 2,5DS la surveillance est la même aussi bien clinique et biologique mais on insiste beaucoup sur le bilan métabolique chez ces enfants-là parce qu'ils sont plus sujets à des complications cardiovasculaires par rapport aux enfants qui ont les autres pathologies et la durée du traitement se fait jusqu'à la fin de la puberté 4ème indication c'est le retard de croissance paplo-insuffisance du gène le chocs là ça fait partie des maladies osseuses constitutionnelles c'est une dyschondrostéose et le retard est très très important avec donc des anomalies donc avec des anomalies essentiellement osseuses et l'anomalie la plus caractéristique quand on examine l'enfant c'est les signes de madeleine c'est-à-dire la déformation en dos de fourchette au niveau de l'avant-bras avec aussi des incurvations tibéales ces signes cliniques sont associés à des anomalies osseuses essentiellement au niveau des membres mais aussi au niveau du rachis le traitement par l'AGH c'est 45 à 50 microgrammes par kilo et par jour avec la surveillance bien sûr clinique et biologique et surtout orthopoïdique donc la correction surgicale généralement elle est indiquée en fin de croissance mais elle peut se faire plutôt s'il y a atteinte rachidienne et plus ou moins une compression médulaire cinquième indication sur le syndrome de Prader-Willi donc nous on n'a pas non plus cette indication là c'est l'hypotonie néonatale profonde la petite taille vers 3-5 ans l'obésité morbide vers 5-12 ans l'hypogonadisme et le retard des acquisitions motrices la dose c'est 35 microgrammes kilojoures mais il faut toujours commencer le traitement après la polysomnographie et l'examen parce que si les enfants ils font des apnées du sommeil donc il faut éviter le traitement s'occuper de ces problèmes là et commencer par des doses faibles donc ce traitement il augmente la vitesse de croissance diminue la masse grasse augmente la masse maigre mais il n'a aucun retentissement sur le développement psychomoteur et sur l'obésité de l'enfant pour l'insuffisance rénale chronique là aussi l'âge supérieur à 2 ans taille inférieure à moins de 2 ds une filtration glomulaire inférieure à 50% la dose c'est 33 microgrammes kilojoures mais une fois la transplantation faite donc il faut arrêter ce traitement maintenant il y a beaucoup de recherches beaucoup d'études qui sont en phase 2 et 3 pour faire entrer le traitement par l'AGH dans certaines indications comme dans l'artéide connuque juvénile l'acidose tubulaire distale l'anorexie mentale le rachetisme hypophosphatémique l'hypoachondroplasie la mycoviscidose et bien d'autres pathologies il faut savoir qu'avant toute indication du traitement et prescription de l'hormone de croissance il faut informer les parents sur les modalités du traitement les résultats attendus les effets indésirables répondent à toutes les interrogations et dans la plupart des pays ils exigent un consentement écrit des parents depuis le problème que nous avons vu à cause du traitement par l'AGH pour les effets donc attendus bien sûr c'est l'accélération de la vitesse de croissance l'augmentation de la taille dure il y a la réponse individuelle au traitement éviter l'hypoglycémie surtout chez les nourrissons qui a un déficit et donc l'âge de l'arrêt du traitement les signes donc et les risques potentiels sont vraiment rares on va le voir tels que l'hypertension intracrabyline l'allergie à l'AGH des réactions cutanées une épiphysiolyse de la tête fémorale et des douleurs articulaires donc ce traitement la tolérance elle est excellente elle est prouvée par toutes les études et les effets secondaires sont vraiment rares 1 sur 1000 cas mais ce traitement comme je l'ai dit doit être évalué de façon trimestrielle ou semestrielle sur le poids la taille la BMI biologiquement la fonction corticotrope il faut la contrôler une fois par an tirotrope aussi une fois par an fonction gonadique généralement à la naissance et à la puberté surveillance du métabolisme glycidique donc glycémie moglobine A et C et généralement le contrôle se base essentiellement sur le dosage d'IGF1 une à deux fois par an et il faut maintenir ce taux inférieur ou égal à 2,5 DS pourquoi ? parce que des valeurs élevées ont été rapportées qui peuvent éventuellement favoriser certains cancers certaines tumeurs et des valeurs très basses mais on doute l'adhérence au traitement et ça nous permet d'ajuster les doses toujours les interpréter de la même manière et surveillance en fonction de la cause et n'oubliez pas de surveiller la maturation osseuse à la fin du traitement donc en cas de mauvaise réponse ou bien de réponse insuffisante donc il faut toujours dire qu'il y a une mauvaise compliance thérapeutique et là elle existe dans toutes les séries entre 25 et 50% surtout chez les enfants pré-adolescents et en adolescence qui refusent de faire les injections donc tous les jours rechercher une comorbidité telle que l'hypothyroïdie la maladie la maladie de Crohn éventuellement on peut avoir une résistance donc à l'hormone de croissance ou bien une réponse insuffisante peut aussi mettre en doute le diagnostic et dans ce cas et dans ce cas il faut arrêter le traitement pendant 30 jours réévaluer la sécrétion de l'AGH si le déficit se confirme reprendre le traitement et ajuster la dose si la réponse elle est normale donc il faut arrêter ce traitement peut-être que le diagnostic n'a pas été fait de manière correcte les facteurs prédictifs d'une bonne réponse au traitement donc par l'AGH l'âge des enfants plus l'enfant est jeune comme on l'a vu tout à l'heure plus la réponse est bonne la taille en DS au début du traitement la dose les doses fortes les malades répondent plus qu'à des doses faibles la vitesse de croissance la première année et l'observance thérapeutique qui est capitale donc la prise en charge à la fin donc de la croissance disons quand arrêter le traitement donc chez le garçon si la taille arrive à 170 cm ou bien un âge osseux supérieur à 15 ans ou bien une vitesse de croissance inférieure à 3 cm par an chez la fille une taille à 160 un âge osseux supérieur à 13 ans une vitesse de croissance inférieure à 3 cm par an et au moment de la transition c'est-à-dire le passage du service de l'équipe pédiatrique à l'équipe d'endocrino-adultes il faut faire une réévaluation de la sécrétion de la GH donc tous les patients doivent bénéficier d'une réévaluation sauf les GH acquis quand il y a une tumeur quand il y a autre chose ou bien un déficit sévère co-génital associé à une hypoplasie ou bien un syndrome de la tige pituitaire et d'autres attentes de l'axe hypothalamo-hypophyse l'IRM pour la réévaluation n'est pas nécessaire si le déficit persiste continuer le traitement et assurer bien sûr la surveillance mais il faut savoir qu'en Tunisie même si on fait une réévaluation et qu'on trouve le déficit donc on n'adonne pas le traitement par l'hormone de croissance dans les autres pays donc on continue c'est pour prévenir les complications métaboliques et surtout pour garder une bonne méliorisation osseuse qui peut retentir par la suite sur l'enfant les dangers de l'hormone de croissance donc certainement il y a 4 ou 5 ans vous avez eu donc le problème et le scandale qui a été provoqué en fait parce que c'est confirmé à cause d'un désaccord entre deux endocrinaux pédiatres et il faut rassurer les parents et les enfants qu'il n'y a pas pratiquement pas de danger dans l'utilisation du traitement par l'hormone de croissance donc l'étude SAGE qui a porté sur 6 864 patients traités n'a pas montré donc d'accident sévère pas de cancer quelques cas donc 11 cas d'AVC donc 11 cas de complications plutôt cardiovasculaires 9 cas d'AVC et donc un cas d'hémorragie cérébrale et un cas d'hémorragie méningée mais ces complications comme je l'ai dit ils sont l'étude a montré qui sont plus en rapport avec la petite taille surtout chez les enfants qui ont un retard de croissance intra-héptérin qui sont prédisposés à ces complications vasculaires et ils n'ont aucun lien avec l'hormone de croissance le risque métabolique là on a dit il faut vraiment assurer la surveillance des pathologies neuromusculaires mais qui ne sont pas très graves des doulures osseuses une petite scoliose une hypophysiolise la mortalité aucun cas de décès n'a été rapporté à l'utilisation de l'hormone de croissance comment améliorer la compliance à ce traitement donc c'est par l'utilisation des stylos pré-remplis qui va favoriser l'administration de la dose exacte il n'y a pas de caspillage de produits c'est un produit à stockage flexible une fois tu as les stylos on peut le garder pendant 20 jours à température ambiante ça permet une meilleure qualité de vie et un rapport coût-efficacité juste quelques diapos parce qu'on ne peut pas parler sans parler de nos résultats donc là il y a une étude rétrospective multicentrique donc du centre du sud que nous avons effectué et cette étude a porté sur 27 ans et qui a on a colligé 150 cas 5 services de pédiatrie ont participé sous deux services de pédiatrie de sous service de médias de monastire et le service de Sfax et le service d'endocrino adulte de Sfax donc l'âge moyen au moment de diagnostic était de 8 ans donc de un mois jusqu'à 17 ans le type de déficit était isolé donc dans 66,4% déficit multiple dans 33,6% et un diabète insipide chez 6 enfants l'IRM cérébrale donc elle était donc pathologique pratiquement dans 56% des cas toutes les anomalies ont été observées et pour certains malades on n'a pas pu faire l'IRM les anciens on a fait juste le scanner qui a montré une hypoplasie de l'antéhypophysique chez 3 patients une cellule vide chez un patient un kyste anarchidien chez un patient elle était normale dans 22 cas donc dans cette étude on a les déficits progénitaux donc 25 cas 6 cas de déficit acquis et les déficits idiopathiques ou génétiques donc étaient présents dans 88 cas et là maintenant il n'y a plus de déficit idiopathique puisque la recherche des gènes impliqués dans le déficit en hormones de croissance et les autres étiologies sont de plus en plus donc développées qui nous permettent d'arriver à un diagnostic sur les 150 cas donc 113 ont été traités par l'hormone de croissance 17 cas l'ont traité pourquoi parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale il n'y a pas de CNAM et le traitement qui a touché donc 75% des patients donc il a commencé à un âge moyen en moyenne de 8,7 ans donc 2 ans 18 ans la taille au début était à moins 3,5 DS l'âge osseux donc il y a un retard de 4 ans la dose moyenne c'était 33 microgrammes donc kilo jour le nombre d'injections varie avant on donnait 3 puis à 6 c'est maintenant 7 la moyenne c'est 6 années d'injection et la durée du traitement 3 ans et plus donc il y avait d'autres atteintes telles que une hypothyroïdie chez 25 patients une insuffisance corticotrope donc chez 15 patients l'évolution sous traitement elle est comparable à toutes les études de la littérature avec un gaz natural en moyenne de 1,1,2 déviation standard et ce gain comme je l'ai dit varie aussi en fonction des paramètres prédictifs du retard de croissance par déficit en GH et aussi de la durée du traitement le traitement a été chez 28 patients soit que l'âge chronologique a été dépassé et surtout l'âge osseux les causes de l'arrêt donc un âge osseux supérieur à 13 ans chez la fille donc 3K supérieur à 15 ans chez le garçon 3K une vitesse de croissance inférieure à 3 cm 2K une taille supérieure à 1,60 m chez les filles 5K un problème de prise en charge et deux sont perdus donc 2 vœux donc là vous voyez que le traitement de l'hormone de croissance maintenant il a des indications qui sont élargies il améliore la taille adulte assure une bonne qualité de vie évite les complications métaboliques liées à l'insuffisance somatotrope il exige une surveillance stricte à la fois clinique et biologique il a beaucoup bénéficié de procréés génétiques et surtout les procréés pour un peu augmenter la compliance au traitement à savoir donc les pharmas à action prolongée donc qui sont au stade donc 3 des essais cliniques et bien sûr on insiste beaucoup sur les respects des indications et des doses retenues par l'AMM car malheureusement maintenant les enfants ils sont adressés pour d'autres motifs et ils demandent toujours le traitement par l'hormone de croissance alors qu'il n'y a pas d'indication donc merci de votre attention et comme l'a dit donc James Tanner Grouse is the mirror of health et c'est à nous d'assurer cette croissance normale chez nos enfants et de les soutenir jusqu'à la fin de l'âge pédiatrique voire même jusqu'à l'âge adulte merci merci cher professeur pour cet exposé clair vous qui êtes la pionnière de l'endocrinologie pédiatrique ASFAX merci aussi ma chère amie Imen pour votre exposé clair et pertinent heureusement que ces pathologies sont rares et la pathologie la plus fréquente la cause la plus fréquente du moins c'est le retard de croissance essentiel à vous mes amis pour les questions peut-être avant de donner la parole aux différents présents je voudrais saisir cette occasion pour remercier nos maîtres professeurs Drikali et professeurs Achishaboujia qui ont initié et développé l'endocrinologie dans notre service et qui ont contribué énormément à notre formation dans ce domaine voilà est-ce qu'il y a des salles des questions des commentaires dans la salle tout est clair pas de questions pour démarrer le traitement par GH pour le retard de croissance vous dites qu'il fait un temps de 4 ans parce qu'il y a un rattrapage et il y a 15% qui ne rattrapent pas pour les autres si on fait des diagnostics de Turner très tôt est-ce qu'on peut démarrer non j'ai pas tout à fait dit ça j'ai dit que généralement le diagnostic il est souvent fait vers l'âge de 4 ans parce que c'est là où on constate la cassure les parents avant ne se rendent pas compte de ce retard mais le traitement peut commencer même en période néonatale si vous avez un enfant qui a des hypoglycémies sévères avec le reste de l'enquête éthiologique insulinimie cortisol qui sont donc normaux et l'hormone de croissance il faut savoir la doser en cas d'hypoglycémie surtout si elle est associée à un micropénis mais même sans micropénis on peut commencer le traitement très tôt d'accord et pour le syndrome de Turner par exemple donc là généralement à partir de 4 ans mais aux Etats-Unis il commence à partir de 2 ans donc il n'y a pas de limite d'âge mais là on a dit 4-6 ans c'est parce que c'est là où les enfants consultent et le plus souvent c'est là où le diagnostic est porté et pour l'arrêt du traitement il faut pour 14-15 ans pour l'arrêt du traitement donc chez le garçon c'est une taille il arrive à 1m70 un âge osseux supérieur à 15 ans et une vitesse de croissance inférieure à 3 cm par an et pour la fille taille 160 cm âge osseux supérieur à 13 ans et une vitesse de croissance inférieure à 3 cm ok merci une autre question merci est-ce que le déficit en GH peut être lorsqu'il est isolé responsable d'hypoglycémie chez le nouveau-né un déficit isolé oui il peut être isolé il peut être isolé comme je l'ai dit il faut systématiquement doser la cortésialomie avec quand vous avez une hypoglycémie chez l'enfant et bien sûr l'insulinémie et les bandelettes urinaires d'accord et dans ce cas c'est une indication au traitement oui lorsqu'il est isolé bien sûr même s'il est isolé c'est une indication d'accord merci plus de questions il y a une question oui allez-y donc je voulais demander quand on fait l'âge au C avant l'âge de 2 ans on le considère pathologique avant quand il y a une différence de combien par rapport à l'âge chronologique l'âge au C l'âge au C quand on le fait avant 2 ans avant 2 ans il faut une différence de combien pour dire qu'il est pathologique bon généralement à cet âge là comme je l'ai dit il peut ne pas y avoir donc de retard de croissance donc avant mais chez les enfants plus grands il faut exiger un retard de la maturation osseuse supérieur ou égal à 2 ans quand on le fait avant l'âge de 2 ans donc il n'y a pas de signification bon il peut être retardé mais on ne peut pas appliquer la règle de 2 ans d'accord il peut être retardé et puis quand on fait le diagnostic bon je l'ai dit c'est souvent très rare à 2 ans mais il y a toujours un retard mais on ne peut pas appliquer un retard supérieur à 2 ans sinon ça va être en antenne merci oui Mohamed oui la dernière s'il vous plaît une intervention d'ordre pratique moi j'ai eu l'occasion de voir un nouveau-né qui a une hypoglycémie nouveau-né et on a fait le diagnostic du déficit en hormones de croissance assez rapidement et c'était pas facile d'avoir l'hormone de croissance heureusement on connait un patient qui l'utilisait et qui nous a dépanné par un flacon en pratique comment on peut l'avoir l'hormone de croissance est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de prescrire est-ce qu'il y a un centre où on peut le bon il n'y a pas de centre il y a uniquement l'acnam qui peut donner l'autorisation mais avec toutes ces difficultés malheureusement et chez les enfants là il faut utiliser les silos pré-remplis parce que ce sont de faibles doses et pour ne pas donner une dose un peu erronée et il faut absolument faire la demande le plus tôt possible et dire que insister auprès de l'acnam ce sont les parents généralement mais le médecin il peut donner un coup de fil mais maintenant vous pouvez trouver l'hormone de croissance dans certaines pharmacies privées c'est bien parce que surtout ces interruptions répétées ces formes galiniques qui changent en 2014 je crois ils ont changé quatre formes ça change tout le temps et entre une forme et une autre ils mettent entre trois et six mois et ça c'est catastrophique et moi quand je parle vous savez ma façon de parler je lui ai dit écoutez arrêtez de donner leur demande de croissance aux enfants ne leur faites pas ça parce que vraiment on est en train de subir des sévices ou vous êtes capable d'assurer un traitement ou vous n'êtes pas capable d'assurer un traitement on ne peut pas laisser des enfants six mois et puis les parents reviennent toujours vers vous on n'a pas ceci on n'a pas cela je lui ai dit moi je prescris mais je n'ai pas d'autorité pour donner ça mais il faut vraiment sensibiliser les médecins de l'ACNAM parce que parfois vous pouvez arriver à des solutions